Comment activer les outils vectoriels de Pixelmator Pro et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite donc là j'ai ouvert un projet vierge d'iconographie donc première chose à savoir c'est que les outils vectoriels se situent dans cette zone en bas à droite du logiciel vous avez l'outil stylo donc le raccourci CP vous voyez ça va vous permettre de créer des formes vectorielles avec des courbes de béziers vous avez l'outil formes qui va vous permettre de créer des formes simples des formes complexes etc il y en a plein dans Pixelmator Pro et ensuite l'outil texte classique qu'on retrouve dans n'importe quel logiciel de ce type si vous laissez votre souris enfoncée sur chacun de ces outils vous avez plusieurs variantes à chaque fois ici on a le stylo ou la plume libre vous avez ici des formes carrées rectangulaires etc donc on est obligé à chaque fois d'aller dans ces sous menus donc si vous faites du vectoriel dans Pixelmator Pro le plus simple c'est de changer de mode de travail vous allez dans le menu fenêtre présentation de l'espace de travail et vous passez en mode design et regardez ce qui se passe sur la droite hop les calques passent de gauche à droite et vous voyez que les outils ont changé c'est à dire qu'on n'a plus les sous menus les outils vectoriels ont pris le dessus par rapport aux outils de pixels qui sont au dessus donc ça permet de travailler en vectoriel de façon beaucoup plus rapide donc les deux premiers outils qu'on va se servir c'est l'outil P et l'outil stylo donc c'est pencil en anglais c'est pour ça que le raccourci c'est P et juste en dessous vous voyez il n'y a plus besoin de laisser appuyer vous avez l'outil plume libre et pour passer de l'un à l'autre vous faites shift P si vous êtes par exemple sur l'outil sélection classique avec V vous appuyez sur P vous passez sur l'outil stylo et si vous faites shift P vous passez sur l'outil plume libre d'accord ensuite on a la même chose avec les formes donc vous voyez que les formes maintenant sont accessibles en un clic comme ça si je suis sur l'outil plume libre je veux passer sur les formes j'appuie sur U et si j'appuie sur shift U et bien je veux passer d'un mode de formes à l'autre d'accord donc il y a plusieurs formes si vous regardez vraiment ici en haut à droite quand je fais shift U donc je passe du rectangle à l'ellipse au polygone à l'étoile à la ligne simplement en faisant shift U donc ces raccourcis sont quand même très utiles et sont pas compliqués à retenir vous pouvez retenir juste au départ P et U et vous passez directement donc de cet outil là qui vous permet de dessiner facilement à U qui va vous permettre de créer des formes vectorielles donc voilà pour ces premières choses à apprendre sur le vectoriel dans Pixelmator Pro dans les prochaines vidéos on verra comment eh bien on peut se servir de tous ces outils si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog